Bonsoir et bienvenue sur MCR TV pour les chopeuses 242. L'émission qui va vous faire aimer et découvrir le monde de la mode à l'africaine. Elles sont dix candidates. Le rapport avec la mode ? Je voulais avoir plus d'estime pour moi-même. Je voulais m'accepter telle que j'étais. C'est pourquoi j'ai créé ma propre marque de produits cosmétiques pour traiter mes cheveux naturels et traiter ma peau. Mon rapport avec la mode est assez particulier parce que c'est devenu comme une seconde nature pour moi. Je suis fascinée depuis mes 14 ans et je m'inspire d'une influenceuse sur les réseaux. Souvent, on n'ose pas trop pendant les cérémonies. On veut être chic, mais c'est tout le temps les mêmes choses. Ça ne s'explique pas. J'aime la mode. J'adore ça. C'est un peu comme la relation de Roméo et Juliette. Ma motivation première était tout d'abord d'avoir confiance en moi et de pouvoir m'assumer. Toute petite, j'ai commencé à défiler pour des grandes marques. J'ai fait l'élection Miss et j'ai été la seule hôtesse de luxe à recevoir le président. Il m'est arrivé des fois d'aller à l'aéroport et de voir des hôtesses d'Air France et leur dire bonjour, bonjour, bonjour parce que j'aimais bien leur habillement. C'était vraiment un crash, une folie pour moi. Ma marque de vêtements, femme royale. Je me souviens quand j'étais petite, je mettais du vernis à 8, 9 ans. Ma mère m'a dit, Daniela ne te presse pas, la mode est là pour toi et elle t'attendra toujours. Voici 10 candidates, venues de toute la ville de Pointe-Noire. Stylistes, entrepreneuses, créatrices et amoureuses de la vie. Toutes sélectionnées pour une seule passion. Elles ont toutes le même rêve, se faire un nom dans le secteur de la mode à Pointe-Noire. Et c'est sans relâche qu'elles vont s'affronter durant toutes les vacances dans une compétition effrénée pour être la gagnante de ce premier grand concours de mode. La gagnante ? Bah oui, vous le savez ! C'est celle qui va remporter l'écharpe à des chopeuses de 142 saison 1 et bénéficera pendant 3 mois des marques vestimentaires des partenaires Made in Congo. Durant la compétition, les candidates seront prêtes à tout pour déstabiliser les unes. C'est une très belle femme, mais par contre, j'ai pas aimé son style. Mais qu'est-ce que je fais ? Je donne mon avis. Ok, je parle plus, c'est bon en fait. Mais j'ai dit qu'elle était jolie. Je dis ce que je pense en fait. Je dis pas, non, je ne parle plus. Je n'ai pas vu pourquoi vous faites ça. J'ai dit qu'elle était jolie. Non, on dit pas ça dans le monde. Mais c'est ça ! Aïe, 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 aïe. Trop vue. Bien sûr qu'elle était dans le thème. Mais je suis sérieuse parce qu'on m'a demandé de faire ça, tu vois pas me chamailler pour ça. On m'a demandé de donner mon avis pour chacune des tenues. Si je n'ai pas la seule concurrente, t'attends deux minutes. Et parfois sans le savoir, favoriser les autres. Ça fait un peu de ton sur ton parce qu'elle a un joli marron et ses cheveux sont encore marrons. En tout cas, ils étaient magnifiques les fillières. Ils étaient magnifiques en tout cas. On adore. Avec à chaque épisode, une contracte de thon. On n'est pas la BSS de pantalon noir plutôt. On garde du thon. Deux modèles. Tu te sens chic ou pas ? Et de matière. Moi, qu'est-ce que je préfère ? Avec ou sans bouche ? Dans ce concours de monde inédit, chaque candidate se présentera à son public. Je suis Gloria Turland. Barsidaza. Danila. Raina Dej. Dorcas Kalimassi. Darcy Yahoui. Désira Luimba. Jennifer Thierry. Tracy Dayana. Nous emmènera dans son univers. Salut ! Bienvenue chez moi ! Chaque candidate fera son shopping accompagné d'une personnalité publique, d'un sachant de la mode ou simplement d'une vedette. Quant à la dernière étape, le défilé se fera sur la notation d'un redoutable jury composé des professionnels. Un jury qui éliminera les candidates les moins performantes. L'annonce du jury vaut 50% de la note globale. Les autres 50%, le public aura le droit de voter en direct de l'émission ou sur sa page Facebook officielle. Et c'est la somme des points recoltés qui déterminera le suivi des semaines de la compétition en face-to-face, la grande gagnante des chopeuses 242. Le thème sera le même, il est connu, chic et tendance en tenue africaine. Nos candidates dévaliseront toutes les boutiques partenaires de créatrices congolaises et afro pour trouver leur sésame. Notre jury, le voici. Décoratrice événementielle, Alida Mungunga, établie à pointe noire depuis plusieurs années et fondatrice de la poupée africaine spécialisée dans la décoration de luxe. Vous verrez, c'est d'ailleurs à elle que nous devons ce magnifique plateau. Nadia Kabaloko, dans le monde de la mode, c'est d'abord une silhouette accomplie, une femme aux allures BCBG. Elle est créatrice de mode et fondatrice de la marque à bon chic bon genre. Not for you. Pamela Issa, notre troisième jury, est une professionnelle de maquillage. Dans cette première saison des chopeuses 242, sa mission consistera à noter les imperfections de toutes les candidates. Et pour guider les candidates dans cette aventure, il fallait aussi une femme de taille. Diaryu Bari est décoratrice intérieure et elle est fondatrice de Africa Designers. Pour l'instant, laissons nos jurés, nos candidates vont faire connaissance et s'apprêter pour le défi. Oh oui, tout est prêt. Vous êtes dans les chopeuses 242. Bienvenue dans l'émission la plus stylée de la télévision congolaise. Pour la sixième session des chopeuses 242, nous avons jeté notre ad évolu sur Désira Luimba, maquilleuse professionnelle et entrepreneuse. Bonjour Désira. Bonjour, je me présente Désira Luimba. J'ai 25 ans et je suis maquilleuse professionnelle. En plus d'avoir sa propre boutique d'habillement, Désira est une férue de la mode. Ce qui m'a poussé à aimer la mode est que très jeune, j'ai défilé pour des grandes marques. J'ai fait l'élection Miss et j'ai été la seule hôtesse de luxe à recevoir le président. Un souvenir d'enfance ? Mon souvenir d'enfance est que, père à son âme, ma mère, la défunte, m'a toujours soutenu de ce que je fais. Cependant, exercice un peu difficile pour notre candidate numéro 7. Chaque fois qu'elle évoque le souvenir de s'attendre et regretter maman, l'instant qui suit lui est toujours difficile à remonter. Les filles, s'il vous plaît, une toute petite consolation. Voilà, laissez-moi reprendre d'abord, tu reprends tes esprits, puis s'il vous plaît. Tu reprends tes esprits. Ma éventail, éventail. Prochèque, prochèque. Ok. Non, mais vous êtes sérieuse là ? Tala, Désira. Va, Nanguim. Alors, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Ce que j'aime, voyager, découvrir et créer. Ce que je n'aime pas, c'est le mensonge, l'hypocrisie et la candidate. En fait, il n'y a pas de candidate parce que je sais que je suis là pour gagner et je vais gagner. Désira est là pour gagner. D'ailleurs, dans une compétition, personne ne souhaite perdre. Sinon, à quoi ça aurait servi de compétir si l'on savouait déjà perdant ? Allez, allons fouiner dans l'intimité de notre Désira Mindweb. Bonjour, bienvenue dans ma chambre. Et je vais vous montrer en fait quelques pièces que j'adore. Je vous montre l'unique pièce que j'ai ici en fait, ma paire FC Doran que j'adore vraiment. Je vous montre mes sabots Louis Vuitton que j'adore tellement. Et je vais vous montrer l'une de mes perruques préférées en fait, que j'adore. C'est de rouge, celle-là. Je vais vous montrer la robe que j'adore vraiment en fait dans mon dressing. La robe que j'adore dans mon dressing, elle est là en fait, celle-là. Elle est tellement unique qu'il n'y en a pas en fait. Je l'adore. Très jolie. Merci. Rien de surprenant. Souvenez-vous, elle vous l'a dit, Désira était un mannequin hors pair. Ce que j'aime avec cette robe, c'est qu'elle me prend la taille en fait. Et j'adore ça. Donc, elle fait ressortir ma silhouette. Vous voyez ? Et j'aime bien. Elle est simple, elle est relax et tout. On complique pas avec. C'est l'une des mes préférées. Un constat que nous trouvons un tout petit peu non négligeable, Désira. Tes perruques sont très multicolores. J'aime les perruques colorées parce que je trouve que ça fait ressortir le teint. Et de fois, il faut oser quoi. Il faut oser, c'est important en fait. Sans ne pas savoir si ça va aller avec toi ou pas en fait. Mais j'aime bien en fait, j'aime bien. C'est pas mal. Pour mon look, je m'inspire de moi-même d'abord en fait. Après, il y a sur I en fait. On suit Kim Kardashian et tout. Du coup, ça donne envie en fait de s'habiller en fait. C'est important d'être propre, d'être belle. C'est important parce que ça tire de la bonne humeur. Ça tire des bonnes choses en fait dans la vie. C'est important. Déjà que je m'inspire de moi-même. J'aime habiller très jeune. J'ai commencé à me maquiller et tout. Les gens boulaient même en fait. Mais après, j'ai fait de ça ma passion. Aujourd'hui, je suis une maquilleuse et tout. Donc, ça me fait vraiment plaisir quoi. De voir que les gens aident bien ce que je fais. Me félicite en fait. Et j'aime habiller aussi en fait. J'aime habiller. J'aime vraiment découvrir, créer en fait. C'est important. Donc, j'aime bien. Il m'arrive de faire le shopping deux fois, deux fois par semaine. Ou deux fois chaque fin de mois. Quand j'ai de l'argent et tout en fait. Surtout quand je travaille et que ça a vraiment payé. Bah, je me fais plaisir. Je vais. Je paie des habits. Je paie ce qu'il faut en fait. Une paire qui me plaît. Bah, voilà. Je m'habille quoi. Après, comme on dit en fait. On bouffe notre argent quoi. Il faut se faire plaisir quand on travaille dur en fait. Parce que c'est pas facile. Travailler de l'argent, franchement, c'est pas facile. Il y a des jours où je ne dors pas pour faire des trucs, des commandes, des gens et tout. Mais après, quand on me paye, il faut que je me lâche. Je me fais plaisir quoi. Je sors pour l'impôt et tout. C'est important quoi. Ça arrive, ça m'arrive souvent. De dépenser deux fois plus de 200 000. Ça arrive en fait. Pour des habits, des vêtements, des chaussures. Quand j'ai de l'argent quoi. Des fois des perruques. Quand j'ai de l'argent, des fois, je dépense plus. Je ne sais même pas à combien. Déjà que si j'évalue mon budget ici vraiment cette année. Plus de 2 millions, j'ai pu dépenser en fait. Dans shopping, habillement et tout en fait. Donc après, tout le temps, chaque fin du mois, je change de dressing quoi. Parce qu'après, il faut donner aux autres qui n'ont pas ça en fait. Tu partages, c'est important et ça renouvelle ton dressing et tout en fait. Donc c'est un peu ça. Mais après, Kendall m'inspire beaucoup. Déjà qu'elle est mannequin. Et après, elle est battante. Donc je m'inspire beaucoup d'elle. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai une toute petite entreprise que je chante d'avancer. Je chante d'avancer avec en fait. J'ai bien envie d'ouvrir un grand truc en fait. Une boutique plus grande que ce que j'ai aujourd'hui. Donc il y a trop de projets quoi. Il y a trop de projets. Donc on attend que les finances augmentent. Mais après, ça ira. Plus t'à petit. Comme on dit, Dieu fait grâce. Donc on ne sait jamais. On ne sait pas le futur de quelqu'un en fait. Mais c'est vraiment important de s'habiller les filles. Être propre, vraiment c'est important. Sentir bon, c'est important. Quand tu en as, mais fais-toi plaisir, lâche-toi en fait. Parce qu'après, ça n'arrive pas tous les jours quoi. Il faut se faire plaisir. On ne sait pas, demain tu peux mourir. On ne sait pas en fait. Déjà qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jalousie entre nous en fait. Il y a l'empoisonnement entre filles. Il y a beaucoup de choses qui se cachent en fait. Voilà pourquoi, quand vraiment il y en a, fais-toi plaisir. Parce qu'on ne sait pas en fait. Le jour que tu partirais en fait. Il faut les s'en souvenir. Les gens disent, oui, cette fille était comme ça, était comme ça en fait. Donc après, quand tu peux, tu aides aussi les gens. Tu fais des dents, c'est important aussi de faire des dents, d'aider les gens qui n'ont pas ça en fait. Donc après, merci beaucoup. Voilà, c'est mon dressing. Donc admirez, copiez si vous voulez. Même avec 50 000, avec 10 000, tu peux commencer petit à petit payer. Après, tu verras ceci en fait. Donc après, c'est ça quoi. Donc vous voyez, il y a des belles tenues de soirée. Il y en a plein que j'aime porter et tout en fait. Il faut se faire plaisir quand il faut en fait. Et prendre la taille parce que j'aime tout ce qui est long en fait. Tout ce qui prend la taille en fait. J'adore. Donc après, c'est ça. Ce sont des petits sacs de soirée en fait. Elles sont uniques en fait. Donc après, il faut se faire plaisir. En mariage, tu mets celle-là, tu mets celle-là. Franchement, on te remarque quoi. Il peut te faire plaisir. Donc ça me fait ça. Voilà, il y a des perruques. Je vais vous montrer les couleurs que j'aime en fait. Celle-là, c'est de l'orange. Vous voyez. Il faut oser les couleurs, c'est important. Donc après, c'est ça en fait. On adore. J'aime trop la couleur. Je vais essayer cette perruque, vous allez voir à quoi je ressemble avec. Franchement, j'adore l'orange. Heureusement que ça te va très bien en fait. Pendant qu'on y est, si vous souhaitez passer vos commandes pour les perruques, bah, c'est moi qui suis à la caise. Vous l'adorez ou pas ? La couleur, elle est belle ou pas ? On aime les couleurs en fait. Mais je mets aussi du noir, je mets tout en fait. Je passe par tout en fait. Vous voyez la forme que ça donne en fait. Du coup, je vais vous dire quelque chose en fait. Elle est faite par moi-même, des perruques en fait. Vous voyez. Elle est faite par moi-même. J'en ai plein. Si vous voulez commander, j'en ai aussi chez moi, à la boutique en fait. J'en ai plein. Et le rouge à côté, je vous montre quand même. C'est de l'orange en fait. Vous voyez. Elle est faite par moi-même en fait. Vous voyez. Vous voyez ce que ça donne ? Elle est aussi faite par moi en fait. Donc, si vous en voulez, il y en a deux disponibles en fait. Des couleurs, elles sont waouh. Il faut profiter en fait. Donc, vous voyez ce que ça donne ? J'adore les couleurs. Il y en a plein en fait. Je ne peux pas vous montrer parce que vraiment, on n'a pas vraiment assez du temps. Bah, ce qui est sûr, c'est que je fabrique aussi des sacampagnes. Je vous montre quand même pour que vous puissiez voir en fait. Je vous montre le motif avec mon nom. Vous allez voir. Vous voyez. Avec des ira en fait. Donc, c'est ça en fait. Elle est fabriquée par moi en fait. Je fabrique aussi des sacampagnes. Il y en a plein. Si vous voyez. Il y en a plein en fait. Il y a aussi plusieurs motifs. Des sacampagnes. Je vous montre. Il y en a une porte sur moi-même. Donc, je vous montre. Il y a plusieurs cartes en fait. Vous voyez. Des sacampagnes. Vous voyez. Il y en a. Et il y a aussi des trucs de maquillage. Des bijoux que je vends aussi à la boutique. Il y en a plein. En fait. Il y en a plein en fait. Du coup, venez sur place pour découvrir en fait. Il y en a plein en fait. Il y a aussi des sacs comme ça que je fais sur le commande. Il y en a en fait. Comme ça en fait. Vous allez trouver à la boutique. Il y en a. D'accord. Wow. Quel talon. Sa boutique est située juste à côté de... Bon. Elle vous y attend H24. Justement. C'est l'heure d'aller choper. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Bravo. Kiri Zoul. C'est son nom. L'artiste est une des révélations de la musique urbaine de ces 4 dernières années. Chanteur d'origine congolaise et Rossignol protégé de la maison SM Studio dont Dan Scott est le chef d'orchestre. de la maison SM Studio dont Dan Scott est le chef d'orchestre. D'accord. D'accord. On va voir un peu et un peu de prix, vous allez m'aider à choisir, on commence par là. Chique tendance de l'Afrique, là. Là, vous allez voir ça. Là, on va voir un bon bout. Avec votre choix. Chique tendance de l'Afrique. Si, il y en a pas pour ça. Là, c'est un ensemble juste avec vos mains. Toi, tu es à l'aise ? Je trouve que d'ailleurs, ça fait vraiment habiller en fait. En talent et tout, je trouve que c'est utile. Ouais, par rapport à tant que tu vas voir. Je me perds pas. Est-ce que tu as essayé ? Oui, oui. Toi, on peut toujours ici. Ouais. On va aller à la cabine. C'est d'accord. Ça, on a cadre, on a cadre. Moi, je me trouve. Je trouve la tenue. Elle est belle, mais moi, je trouve que ça te met pas trop en valeur. C'est pareil pour moi. En fait, ça cache vraiment ta taille, quoi. Ça te met pas trop en valeur. Je pense que tu peux essayer l'autre. Ça te met pas trop en valeur. Je vais la changer. Ouais, la tenue, par rapport à ce qu'elle vient de mettre. La tenue, elle est belle. J'aime bien le côté. Le côté panne, moi, je trouve que cette tenue-là pas trop mise en valeur, quoi. C'est ça. Donc, elle va essayer l'autre tenue. La tenue que moi, j'ai eu à choisir. Moi, je parie qu'avec cette tenue, ce sera du lourd. On est là. Il y a eu un insan mystique! C'est un coup de nuit, hein! Aïe, Aïe! En tout cas, voilà, ma cadre. Aïe, aïe. Eh, ça marche avec la tête de vue ? Très bien. Merci. Très bien. Tu vois, comme moi je le dis, tu casses. Ou cassé dans les colos. Donc, on va l'apprendre des coupons, alors. Bon, toi, tu te sens à l'aise ? Oui, c'est bon. Tu valides toi-même ? Parce que moi, je valide. Elle est simple, elle est... Voilà. Elle est bien faite. En tout cas, je valide, super, ça te va à merveille. Oui, tout ce qui est pantalon, j'aime bien. Parce que moi, il fallait mettre ta taille en valeur. Oui. Parce que le palin, tu n'as pas trop vu ou... Tu veux qu'on essaie une autre, ou bien... Mais moi, je valide. Si tu sens que tu peux acheter une autre tenue, c'est bon, moi, je trouve que celle-là te va à merveille. On va l'apprendre du côté. Moi ? On ne sait jamais. Comme... Ok. Super. Désira, tu restes 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Où est-ce que tu peux acheter une autre tenue ? On a peur de voir l'essence de l'autre, Quoi ? Aïe ! C'est la ouc. Aïe. C'est là aussi, en fait. C'est comme ça. Je trouve que bon, ça te va bien, ça te va bien. Mais ta deuxième tenue, c'est la tuerie. D'accord ! Ça je t'assure. Donc on a bien entourbuée. Sans te mentir. Moi, je suis fan de l'autre, le deuxième tour. Ça, ça te va bien, mais par rapport aux couleurs aussi, les cheveux, la tenue elle-même, ça ne met pas trop d'être en valeur à ta coiffure. Très belle initiative, très belle aventure. Pour moi, c'est une façon de montrer que la culture, quand on l'est, s'innoisse. En fait, ça me fait plaisir d'apprendre cela et je suis très content de participer dans ce projet, en tout cas. Je ne peux que souhaiter le meilleur pour la suite. Ouais, elle sera très belle, très belle candidate. En tout cas, j'espère qu'elle a aimé le choix de la tenue. En tout cas, elle est belle dans sa tenue. Ça met vraiment en valeur la personne qu'elle est, la mannequin qu'elle est, en tout cas. Et pour la suite, je peux dire que j'espère que les gens vont kiffer, quoi. Les gens vont kiffer le choix qu'on a eu à faire ensemble, en tout cas, c'est ça. Voilà les trois raisons qui feront en sorte qu'elle puisse gagner. Premièrement, elle est très belle. Deuxièmement, la tenue, elle colle vraiment à la peau. Et puis, elle a tous les atouts, quoi, pour gagner. Voilà. La Zoom family, la Zoom family, je vous incite à voter pour Désira. Elle a tout, elle a tout le potentiel, elle a tout le potentiel pour gagner. Voilà, c'est le Kélizou qui vous invite à voter pour elle. On est ensemble, on a cadre. Ce que j'ai pensé de l'aventure, elle était parfaite, en fait. On a rigolé. En tout cas, l'invité surprise était Kélizou, donc je ne savais pas. Je suis trop contente, quoi, de le voir et tout. Donc, il m'a aidé à choisir les tenues, mais c'était super, quoi. Et la tenue qu'on a choisie, franchement, j'ai aimé. J'ai aimé, en fait. Voilà, nous voilà dans ça, en fait. Habillée chez Talency, en fait. Elle a trouvé les belles tenues. On a adoré, voilà. Et le reste, en fait, on garde le reste, en fait, pour tout à l'heure. Parmi toutes les candidates, celle qui n'a pas vraiment du goût, c'est... Trois points de suspension. Elles sont nombreuses, mais je cite une, en fait, en particulier. Perside, en fait. Franchement, je la trouve trop simple et tout, mais après, bon. C'est son look à elle, en fait. Nous pensons que ce Dieu va gagner parce qu'on est les meilleurs. Oui, c'est certain, en fait, c'est clair. J'aime, écoutez, voilà, la candidate la plus belle. Eh oui ! Le shopping fini, voici venue l'heure du grand rendez-vous. Le make-up et le défilé final. Bonne chance, Désira ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut quand même le dire, en fait, je suis sincère, je trouve qu'elle s'est donnée, elle a assuré, donc voilà, en fait. Désirah Louemba, candidate numéro 7, des 10 candidates qui occupera la première marche du podium. On le saura très vite.